bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons détoxiquer notre foi des émotions négatives qui la câble comme la colère la rancune et de cette façon lui rendre toutes ses qualités d'abondance de créativité de gentillesse si nous sommes assis ou allongés veillons que la règle du nez soit en direction du nombril et que les pieds soient écartés de la même distance du centre l'un et l'autre d'un écart conduit à peu près équivalent à celui des épaules tournant notre regard à l'intérieur respirons tranquillement et rendons nous compte en prêtant attention aussi à l'extérieur rendons nous compte de tout ce qui se trouve autour de nous à commencer par la densité de l'air sur notre visage sur nos mains puis tout ce qui nous met en relation avec l'univers les bruits la sensation la connaissance que nous avons des meubles des plantes des rues avec leurs passants ou de la campagne avec ses habitants et permettons nous d'expirer chaque fois plus tranquillement sans nous affaisser surtout si nous sommes debout vérifions que nous nous incurvions pas à chaque expiration relions nous avec les huit immortels et particulièrement avec celui qui s'occupe du foie qui s'appelle Zong Likwan et c'est celui aussi qui s'occupe du tonnerre et de l'éclair relions nous à tous ceux qui nous touchent des autres grands êtres s'il y en a sinon simplement relions nous à la nature à l'univers et en projetant notre regard et notre attention jusqu'au dessus de la tête le plus haut que nous puissions relions nous à l'étoile polaire saluons-la accueillons-la sur le sommet de notre tête permettons-lui d'entrer dans notre corps, de descendre et en respirant de plus en plus tranquillement nous sentons que notre ventre se mobilise et que nous sommes dans une respiration abdominale il n'y a rien à faire juste lâcher les tensions de la poitrine et amener notre attention dans le ventre en continuant à descendre notre attention et notre conscience le long des jambes allons saluer la terre la terre, on essaye de se l'imaginer très profondément jusqu'à son centre ardent et en respirant prêtant attention à la plante des pieds à l'espace du plancher pelvien et au coccyx choisissons de demander aux forces de la terre de monter à l'intérieur de nous jusqu'à ce que nous commencions à sentir que cette énergie peut monter à notre demande et venir s'installer dans notre ventre ainsi le ventre est le point de contact des énergies terrestres de l'incarnation et de celles du ciel sourions-nous sourions à notre foi à droite sous les côtes et on va même les toucher donc en plaçant notre main droite complètement sur le côté sous l'aisselle par exemple et puis on va descendre un petit peu parce que si on met notre main droite sur le côté sous l'aisselle on arrive sur le poumon et il faut descendre un peu pour arriver sous le diaphragme entre l'espace du mamelon à peu près et les dernières côtes on a la partie la plus large du foie à droite qui se prolonge en biais un petit peu comme les côtes sont en biais jusqu'à aller sous le mamelon rouge touchons cet espace avec nos deux mains déployons le pouce à l'arrière pour sentir aussi les côtes à l'arrière et l'espace du foie et sourions dedans raménons nos mains l'une contre l'autre l'une en face de l'autre comme il nous plaît sur les parties de notre corps si on veut si on est assis sur les cuisses par exemple et amenons notre regard les yeux sont la porte du foie parfois nous sommes en colère d'être en colère en colère de ressasser la même colère contre la même personne par exemple avant même que la personne ait fait quoi que ce soit ça y est c'est déjà trop tard c'est ce que l'expression quotidienne dit qu'on ne peut pas on ne peut même pas la voir on ne peut pas la sentir c'est à dire que c'est vraiment quelque chose de corporel une réaction corporelle donc on va libérer le foie de cette colère de cette exaspération qui le touche donc si nous avons quelqu'un dans le nez pour reprendre encore une autre expression notre langue est très riche sur le sujet et donc si nous avons quelqu'un qui nous exaspère alors on peut le prendre prendre cette personne comme comme sujet de travail et d'alchimie et sinon et bien on s'intéresse aux sentiments tels quels ou nous pouvons aussi faire appel à une vieille histoire mais dont l'action reste aujourd'hui même si les personnes sont décédées tournons donc le regard vers l'intérieur et commençons à nous poser en promenade poser nos yeux en promenade quelque part du côté droit du foie gentiment alors on peut faire de différentes façons on peut imaginer que nous sommes assis en face de nous et que nos yeux sont à la hauteur du foie et que nous aspirons la bonté la clarté de notre regard pour regarder le foie directement juste en passant par les espaces intercostaux les côtes et le souffle et à l'expire on va laisser simplement le petit son CH permettre une sorte de nettoyage de la colère de notre foie en faisant vibrer le foie par ce son on imagine que ce son part des cellules du foie et avec la propulsion de l'expiration des vapeurs cacadoies verts sales parfois teintées de rouge si on est très en colère de rouille on les laisse monter et partir par le son et redescendre dans la terre qui en fera un beau compost inspirons en invitant les côtes à s'écarter un petit peu et en jetant un regard intéressé neutre dans notre foi peut-être qu'on ne sent rien et peut-être qu'on sent comme une densité et lorsque nous sentons quelque chose comme lorsque nous ne sentons rien commençons à tourner nos yeux dans les orbites tout en imaginant que l'autre extrémité de l'énergie qui démarre de nos yeux de notre attention et bien c'est comme un balai qui se promène dans le foie et donc là on peut juste se demander si nous choisissons profondément est-ce que nous avons envie d'abandonner cette exaspération cette colère ou juste l'intention d'abandonner celle-ci et d'en retrouver une aussitôt ou la même à l'occasion d'une prochaine proposition de la vie on va commencer à promener notre regard et il faut vraiment garder la conscience qu'entre les yeux et ce qui se passe dans le foie il y a vraiment une relation comme une corde vibrante et que quand nous bougeons les yeux nous bougeons son point d'atterrissage dans le foie et on va les nettoyer comme ça jusqu'à l'extrême droite de notre foie inspirons encore consciemment et promenons nos yeux sentons que ça bouge à l'intérieur du foie peut-être que ça commence à pulser et posons-nous la question de savoir est-ce que nous avons choisi là maintenant de garder cette colère contre cette situation ou cette personne en fait la colère ça signe une forme de blessure ça signe la séparation entre nous et le conflit c'est une énergie importante que nous pourrions utiliser pour la tranquillité la joie la générosité qui sont les véritables qualités de notre foie donc on va maintenant imaginer une dernière fois que nous ramassons toute la colère qui est disponible comme une énergie dont nous allons expulser le trop-plein et on essaiera d'en garder une petite partie après puisque c'est une énergie pour la transformer et en faire notre profit donc une dernière fois nous collectons cette colère en tournant nos yeux et on n'oublie pas par exemple si nous regardons à gauche de bien nous décaler jusqu'à la gauche pour que nous puissions sentir de l'intérieur la pointe du foie vers le même long gauche ajoutons le son un petit peu sourions et proposons-nous cette alchimie qui va commencer par le fait de jeter la poubelle et donc de nous débarrasser de cette irritation de ces accès d'irritation ouvrons nos bras par les côtés étirons en fait tout le temps qu'on va les ouvrir pour aller rejoindre les mains en joignant les doigts et puis ensuite en les retournant vers le ciel tout ce temps en fait on étire les bras on étire les vertères et quand on arrive au-dessus de notre tête tournons les paumes des mains vers le ciel mais sans tendre complètement les bras et on va se pencher très légèrement vers la gauche en regardant à l'intérieur de notre foie et avec le son comme s'il partait vraiment du foie lui-même on va nettoyer on va nettoyer et décoller tout ce qu'on a commencé à voir à quoi nous avons commencé à rendre visite et on va finir le décrochage donc nos yeux vont tourner aussi en même temps ils peuvent continuer à se promener pendant que nous nous penchons et que nous faisons le son et de toute façon on demande à ce qu'il soit ouvert parce que les yeux sont la porte du foie et on dit parfois que si les yeux des gens étaient dépistolés il y aurait des morts autour d'eux ça c'est parce que c'est la colère qui s'exprime mais il peut aussi s'exprimer la gentillesse donc on va laisser tout ce qui nous dérange s'en aller avec le son et les yeux ouverts en se penchant très légèrement sur la gauche et en essorant complètement en descendant les côtes montons aussi anus et périnée rentrons le ventre et montons-le de façon à ce que le foie soit essoré de tous les côtés en même temps en haut en bas et puis sur les côtés tournons encore nos yeux de droite à gauche assez rapidement en imaginant que nous sommes en train encore de les tourner à l'intérieur du vent et du foie particulièrement pour pouvoir à nouveau tout sortir imaginez un flux vert sale qui s'en va alors que les qualités du foie lorsqu'il va bien c'est un vert printanier penchons-nous sur la gauche inspirons bien beau vert printanier expirons un vert sale tournons les yeux dans les orbites les yeux sont ouverts et on va jusqu'au bout jusqu'au bout lâchons lâchons ramenons les mains vers nous secouons-les détendons-nous et reprenons une troisième fois notre promenade interne demandons-nous s'il n'y a pas une zone que nous aurions oubliée en général celle qu'on oublie c'est soit vers l'arrière soit celle qui part vers la gauche en pointe alors regardons sourions dedans ayons vraiment l'intention de faire le ménage si nous avons identifié une raison de notre colère quelle qu'elle soit une personne une période un fait des informations etc quelle qu'elle soit nous pouvons imaginer ce sujet de notre colère devant nous mais d'une façon neutre telle que les choses sont et parfois surtout quand il s'agit des informations nous ne connaissons pas vraiment les choses telles qu'elles sont donc ce n'est pas la peine qu'on se mette en colère ou qu'on prenne partie on ne connaît que la lisière des choses continuons donc si nous avons choisi de retrouver ce sujet et de le visualiser on va continuer à sortir la colère jusqu'à ce qu'on puisse voir la personne la chose etc en face de nous avec simplement le sourire de la gentillesse de l'élan du foie levons nos bras sur les côtés continuons à promener en zigzag à promener notre regard à l'intérieur du foie joignons les mains tournons les paumes vers le ciel étirons les paumes vers le ciel étirons le sommet de la tête vers le dos des mains et avec cet étirement général on va aller se pencher sur la gauche vérifiant bien que les yeux soient ouverts inspirons bien expirons le son part de l'organe les yeux sont féroces on fait vraiment sortir toute la colère ouvrons les mains laissons les descendre secouons un petit peu et ensuite offrons les au vert de l'univers à l'amour universel qui remplit l'univers à la conscience universelle quelle que soit la forme ou la couleur que ça prenne et nous amenons doucement on va sentir que les masses deviennent un peu plus lourdes jusqu'au bout des doigts on sent que nos doigts sont là comme des antennes et qu'ils captent depuis l'infini des ressources merveilleuses pour libérer notre foi et lui rendre sa jeunesse mais de tout petit enfant quand on était enfant on était aussi en colère mais ça ne durait pas non plus normalement ça ne durait pas des éternités ça ne tournait pas à l'obsession comme parfois nos propres colères et donc il y a quelque chose que nous avons inventé c'est le mécanisme la réactivité dès que je pense à telle chose ça me met en rogne et bien l'enfant elle n'est pas comme ça donc on va ramener les mains remplies du poids de la lumière verte du printemps on va se baigner dans cette lumière et on va poser nos mains tout autour du foie comme si nous allions mais sans toucher sauf si on a envie mais sinon on s'arrête un peu avant et on va sentir peut-être une conversation comme un petit poids entre nos côtes à l'endroit du foie et les mains et là on va doucement inspirer de partir du foie comme si on inspirait dans les mains et amener dans le foie ce chi dont il a besoin pour se régénérer pour retrouver la gentillesse la générosité qui est la sienne et plus nous faisons cela plus nous nous rendons compte que nous sommes en train de faire quelque chose de libre de notre existence nous sommes en train de modifier nous-mêmes par notre désir notre intention de modifier un inconfort pour nous et pour autrui en une source de bonheur pour notre foie en premier lieu on le sent qui respire amenons bien les mains jusque sous le même long gauche pour ne pas oublier de partie du foie respirons bien en prenant conscience que le diaphragme descend à l'inspire et qu'il masse cet énorme organe qui a pour correspondance jupiter et là on va doucement ramener les mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre ou sur le corps et respirez et chaque fois que nous expirons nous ferons de façon subvocale le petit son pour terminer de nous calmer pour lisser l'ensemble du foie chaque nouvelle inspiration choisissons d'inspirer le sourire la gentillesse et observons d'une façon très pardon très neutre nous observons que même parfois cette colère elle n'est pas si justifiée que ça c'est juste un truc épidermique et que même si elle nous paraît justifiée et bien nous avons la liberté de la transformer demandant au foie de pulser et en respirant tranquillement par le bas des côtes nous permettons en côte de s'ouvrir et de laisser de plus en plus de place à notre foie jusqu'à l'arrière remercions le foie remercions le printemps remercions la sève qui donne ce joli vert et lorsque nous avons une colère vraiment quasiment automatisée c'est parce que aussi nous avons des automatismes dans le cerveau donc ici nous allons maintenant tout en continuant respirer tranquillement dans le foie nous allons imaginer à nouveau cette lumière en face de notre front et on va et on va inviter en détendant complètement le front les yeux on va inviter cette lumière à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau c'est une lumière complètement souriant souriant et si on n'a pas la sensation que nous arrivons à faire entrer cette lumière ou à ouvrir l'oeil le troisième oeil alors on va simplement à l'intérieur de notre cerveau essayer en souriant de prendre contact avec l'endroit où le cerveau touche le front et là on va amener le sourire et proposer une spirale une spirale que nous allons imaginer de la couleur verte et nous tournons nos yeux vraiment à l'intérieur des orbites pour conduire le pinceau vert à l'intérieur du cerveau et là qu'est-ce qui se passe il se passe que notre cerveau se détend et que nous donnons la consigne de désactiver les automatismes donc si c'est quelqu'un qui nous exaspère et bien continuons à sourire à cette personne et à sourire à notre cerveau sans jugement jusqu'à ce qu'on sente que nous sommes en train vraiment d'apporter une nouvelle information à notre cerveau qui se détend complètement et nous lui disons que nous ne voulons plus de cet automatisme nous sommes en train de recréer des autres circuits neuronaux qui remplacent la colère par la bienveillance par la gentillesse et nous allons jusqu'à l'arrière comme ça en spiralant jusqu'à l'arrière du cerveau nous faisons bien attention aussi à l'endroit du cerveau qui est en relation avec les yeux et nous amenons la lumière nous amenons l'amour du cœur qui monte jusque dans la sagesse du cerveau et aussi bien la chambre de cristal le centre de l'esprit là-haut dans la tête que le centre du cœur tous les deux nous disent que la sagesse et l'amour nous incitent à lâcher nos colères qu'elles ne servent à rien je ne parle pas des justes colères qui ne durent pas longtemps je parle de ces ces rancunes que nous pouvons avoir ou de ces exaspérations automatisées à chaque fois qu'on allume la télé etc lorsqu'on est arrivé au bout on revient vers l'avant et on amène la gentillesse on amène la désautomatisation des neurones on modifie nos autoroutes neuronales et on ouvre des chemins chemins de gentillesse là on va faire un test imaginons-nous en train de voir cette émission qui nous exaspère cette personne qui nous exaspère aussi et voyons ou simplement cette étiquette des prix qui ne cesse de monter enfin quelque chose qui a le don comme on dit de nous énerver et là on va sourire on va regarder si cette chose a encore ce don et pour être sûr que ce soit plus sûr et plus durable imaginons à nouveau maintenant au-dessus de notre tête les flux de l'étoile polaire le flux de la source qui descend comme une lumière comme une douche et qui va venir emmener l'ensemble de tout ce qui gêne dans le corps au niveau de la colère de la rancune et emmener tout ça dans la terre comme quand on prend une douche l'eau descend toute seule et puis nous allons déplacer la douche vous lui demandez de s'agrandir et se mettre tout autour de l'étiquette du prix du présentateur télé de telle personne etc telle situation telle facture que sais-je hop et on va commencer à demander est-ce que cette lumière éclaire et éclaircisse et fasse un rayonnement positif et on sent que de notre cerveau et de notre vision à notre foi il n'y a plus d'automatisme de rancune de colère nous pouvons détendre le foie nous pouvons nous sourire et continuer à nous baigner dans cette lumière verte que nous appelons depuis au-dessus de nous et qui se met aussi à rayonner à l'intérieur depuis l'intérieur de notre foi et avant de nous installer dans le confort d'une pratique yin demandons-nous si on n'a pas eu des ancêtres en colère voire des parents et prenons-les tranquillement avec nous dans ce moment de silence tout en nous aimant nous-mêmes et en laissant l'univers faire exactement selon ses propres lois donc c'est pour ça il faut qu'on se retire et qu'on observe peut-être que ça va pulser dans le foie peut-être pas peut-être qu'on va sentir une détente dans le cerveau peut-être pas peut-être que nous aurons envie de reprononcer le nom le petit mais juste parce que ça vient tout seul pas parce qu'on le décide peut-être que le silence nous conviendra et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501